olala si vous savez si vous saviez à quel point ça fait du bien d'être de retour sur mon setup chez moi et tout ça fait trop du bien ça fait trop du bien je commençais à être fatigué de live à droite à gauche machin et tout là ça fait trop du bien j'ai mon mic je suis tranquille c'est royal genre c'est trop royal et même de pouvoir un petit peu se reposer et discuter parce que quand on fait duo pendant le mot hôtel j'entends que j'allais dire on discute pas pendant duo mais c'est faux quand on est en pexing solo et tout on discute mais là pendant le mot hôtel on pouvait pas trop et tout et en vrai c'est dur parce que j'ai quand même fait un live retour the event en mardi parce que sinon ça me semblait impossible d'enchaîner avec le mot hôtel c'est complètement incohérent et mais mais en vrai c'est quand même un peu frustrant parce que direct après the event bon ben on est parti sur wo bon où on sait très bien que que ça intéresse pas tout le monde donc en fait on se retrouve un peu du jour au lendemain avec des gens qui arrivent sur le live en disant mais qu'ils disent pas c'est causé de merde et donc du coup non ça fait plaisir en vrai ça fait plaisir très plaisir j'ai oublié tu peux faire une dédicace à gilly de ma part s'il te plaît bah bien sûr maël je fais une dédicace à gilly de la part de maël ça va gilly voilà quoi purement simplement quoi c'est marrant parce que je suis un giga fan de wo mais j'ai jamais regardé le mot hôtel sérieux ? c'est bizarre ça par contre parce que pour le coup c'est quand même assez cohérent de regarder le mot hôtel si t'aimes bien le mot quand même pas te mentir c'est du mot toute la journée à lundi tu sais que t'étais de fou impatient de wo et là t'es enfin content d'être de retour ouais 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 bien sûr mais j'étais impatient de wo mais tu sais que j'ai surkiffé moi le mot hôtel je surkiffe je surkiffe même si cette année l'expérience était différente parce qu'en fait il y a deux ans il y avait les bon alors là on rentre dans des détails mais il y avait des mythiques plus donc on avait des trucs à faire la journée là honnêtement pendant ce mot hôtel ce qui était un peu particulier c'est grosso modo on avait rien à foutre de la journée pour de vrai genre on lançait le live à 14 mais bon on était in game et on était en mode bon bah voilà je suis in game quoi c'est cool 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 et ça c'est un peu c'est un peu dommage j'arrive sur la fin wow je suis calé je suis tranquille je suis là quoi wow m'a permis de farm les pétales pour avoir tout donné 660 000 au the event best timing oui c'est vrai tu pouvais le laisser le live ouvert pour farmer ouais c'est vrai avec mon copain on échange je te regarde tout le temps sauf quand y'a wo et lui il te regarde que quand y'a wo j'adore en vrai j'adore j'adore savoir qu'il ya des couples ou des colocs aussi pas mal qui qui ont un compte twitch pour deux trois quatre et qui est qui regardent des trucs différents je kiffe ça me fume ça me fume mais mais ouais non non c'est agréable de revenir puis même au niveau son imaginez la qualité son là est tellement plus agréable quel dingue et msf quoi semaine prochaine j'ai rien vu d'annoncer trop dommage c'était le même problème l'année dernière manque de com en amont alors que c'était banger c'est annoncé c'est annoncé il paraît qu'il va y avoir un événement caritatif pour la palestine organisé par amine tu es au courant est ce que tu vas y participer alors nous on a déjà soulevé un million pour la palestine il ya trois mois alors évidemment on n'a pas réglé les problèmes mais je ne pense pas qu'amine m'invite sur son événement pour lever des fonds pour la palestine par contre je vous encourage évidemment à donner lors de cet événement dont je vous prépare dont je vous prépare là à l'occasion mais j'ai pas plus d'infos que ça j'ai pas plus d'infos que ça ça a été annoncé le mcf quoi ça temps en vrai si tu devais y trouver un seul regret même minime pour le beau hôtel tu dirais quoi je dirais que c'est le mon seul regret par rapport au hôtel c'est que ça a lieu c'est que ça a lieu eu lieu plutôt directement après les events ça c'est vraiment chiant ouais c'était vraiment chiant parce que parce qu'en fait tu as pas le temps de te reposer tu n'as pas le temps de laisser les émotions retomber n'a pas le temps de retrouver ta commu au calme tu n'as pas le temps de donc c'était ça c'est vraiment mais bon ils y peuvent rien ils y peuvent vraiment rien zera j'en ai parlé avec lui il m'a dit ben mec nous on attendait des news de blizzard qui voulait pas nous prévenir à l'avance donc on savait pas donc machin et tout donc voilà timing était dur mais grave et puis entre la fatigue du the event puis la fatigue du puis la fatigue du du beau hôtel et puis même en fait ça paraît super con mais tu vois il y a des gens qui ont découvert une certaine énergie pendant les events qui ont découvert des personnalités des choses et c'est cool je trouve et en fait ils arrivent sur le live d'une personne qu'ils ont pu découvrir que ça soit un tonton zera wingo moi ce qu'ils voulaient et en fait ils arrivent sur le live et ça joue à wo quoi où on discute pas il n'y a pas le chat on est en tryhard total c'est illisible pour les gens qui connaissent pas et c'est un peu dommage quoi c'est un peu ça c'est ça c'est un peu dommage mais c'est pas c'est pas là c'est pas la fin du monde donc voilà quoi force à eux ouais bah pire que force à eux je pense c'était abominable je pense vraiment je pense y'a plein de gens ils sont jamais revenus tu vois ce que je veux dire et je le comprends à 100% niveau rythme c'est pas de bol non 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 moi je suis revenu après vous oui bah c'est quoi msf messieurs dames ça a été annoncé j'avais pas vu ok regardez regardez messieurs dames attention attention à la qualité twitter jpeb putain merci l'hiver pour l'abonnement avec six mois d'avance et c'est 42 mois merci beaucoup l'an dernier ils ont tout donné ils ont relevé le défi avec brio de retour à montpellier ses alentours course d'orientation en direct on s'en fout bonne journée à tous cinq dieux de streamers prêts à tout collectorons des dons on profite de médecins sans frontières présenté par zérator et l'outil donc gros programme 27 septembre pardon voilà donc c'est 27 28 29 vous voyez c'est trois jours il y a soirée gd avec fibre tigre le 27 et puis ensuite le 28 29 c'est la course d'orientation caritative voilà donc c'était là où il y avait une danse fortnite avec un inconnu oui tout à fait j'avais dû demander une danse fortnite avec un inconnu c'était top c'était top c'était top c'était top c'était top c'était compressé a pris un petit bain dans un lac tout à fait tout à fait tout à fait dommage que ça soit encore à montpellier c'est vrai que t'as raison ça aurait pu être fait ailleurs ouais t'as raison mais bon je pense c'est pour plein de raisons mais voici les duos donc ce sera présenté par zérator et l'outil et hop 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 regardez bien donc en duos il y aura ligaya et skyart il y aura moi je reviens avec ultia parce que nous avions gagné on rappelle quand même l'an dernier nous avions gagné et donc on remet notre titre en jeu angle droit et maudit dinguerie le duo presseia et alphacas à alphacas pardon incroyable orti et baguera l'événement va être ouf en vrai l'événement va être vraiment ouf merci ultimate blaster qui prend un abonnement avec six bras d'avance aussi et qui fait son 37e mois merci beaucoup donc voilà omg les duos duos de fou un choqué que c'était il y a un an ouais c'était il y a un an ouais 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 donc donc voilà mais juste après les events c'est la pire idée plus personne n'a thune en plus mars avril il y a speedon faut espacer faire ça en juin c'est pas à moi qu'il faut le dire je te rejoins de fou mais c'est pas à moi qu'il faut le dire à nous mais tu sais en fait le truc c'est que le caritatif sur twitch est quelque chose qui marche extrêmement bien parce que nous les communautés sur twitch sont très engagés et pas et n'ont pas dix ans contrairement à ce que peuvent croire certains commerciaux qui ont fait probablement des écoles de commerce qui coûtent 12000 euros l'année et qui remboursent toujours mais en fait c'est ça le truc c'est que grosso modo twitch c'est une commune qui est entre énorme guillemets vieille pour internet je mets des énormes guillemets parce qu'évidemment elle n'est pas vieille mais vous avez compris et aussi et surtout c'est une communauté engagée c'est à dire que sur twitch quelqu'un qui est suivi par je dis n'importe quoi quelqu'un qui est suivi par 100000 personnes sur twitch c'est quelque chose qui sera un peu plus fort que quelqu'un qui est suivi par 100000 personnes sur youtube ou sur insta ou sur tiktok c'est commun très engagé tu vois parce qu'on a une relation je vois vos pseudos vous parlez on est en direct il y a une réponse etc etc et donc du coup le caritatif sur twitch tout le monde se l'arrache si vous saviez le nombre de personnes le nombre de personnes qui nous contactent céline et moi pour savoir si on veut faire des événements caritatifs c'est un truc de fou mais je vous jure c'est hallucinant c'est il ya un nombre de propositions ou bon ben c'est triste parce que du coup tu dis non à des causes qui te semblent importantes mais tu peux pas dire oui genre tu ne peux pas tu peux pas dire oui à tout le monde sinon comme tu dis les gens n'ont plus d'argent voilà donc donc voilà je me suis abonné sans faire exprès ça me termine mais je regarde pas merci mousili pour merci mousili pour l'abonnement du coup tu peux tu peux je crois que tu peux demander remboursement si jamais voilà donc oui c'est compliqué est-ce qu'on vous contactait autant avant la médiatisation du event ah non 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 bah non bien sûr que non bien sûr que non donc donc ouais c'est c'est je sais après moi je vais être honnête avec vous pourquoi je participe au msf quest évidemment parce que c'est pour soutenir médecins sans frontières qui est quand même en soi médecins sans frontières qui est une super assaut et qui fait un taf de zinzin donc évidemment que c'est ça mais il y a aussi ce côté où ils mettent vraiment en place quelque chose où le content est exceptionnel mais vraiment le content il est zinzin de fou l'an dernier bah regardez il ya des images de l'an dernier l'an dernier c'était un truc de fou genre tu fais plein de choses c'est bien filmé il se passe enfin c'est trop bien c'est trop bien fait c'est commenté par des gens de loin pendant que nous on on doit faire des trucs de fou enfin c'est trop bien l'event il est trop bien donc voilà et oui effectivement l'an dernier on a eu des retours les gens ont adoré l'événement mais genre vraiment juste le content je parle du content pur tu vois bon c'est ce qu'on peut commander sur ta boutique à partir du canada je suis très désolé de te dire que malheureusement non on ne livre pas au canada le plus simple à faire c'est trouver quelqu'un que tu connais en france pour en ensuite l'envoyer directement au canada malheureusement on ne livre pas là bas ouais et donc voilà quoi fou de gens ça va être trop bien c'était cool pour apprendre les actions de msf ouais le premier soir on avait fait plein de trucs c'était trop cool ouais mais on connaît personne en france je suis désolé les canadiens et canadiennes je suis vraiment désolé c'est très compliqué les services de livraison et quand ça concerne d'autres pays avec d'autres normes d'autres règles d'autres douanes etc c'est un cauchemar voilà je suis désolé je suis désolé bon maintenant la question c'est est ce qu'on va gagner selon vous à nouveau la cause d'orientation avec avec ultia la concurrence est rude oui la concurrence est hardcore non il y a sky art mais il n'est pas montpellier hein c'est que ça paraît con mais on a un petit avantage à être montpellier en vrai enfin habiter à montpellier tu vois genre il connaît rien de montpellier sky genre nous on a été bon parce qu'il y avait des énigmes sur montpellier on était en bas en là donc mais faut voir c'est vrai ça va être de fou ouais alpha pressé à ils vont être solides florence maudit c'est à voir je pense pas mal baguera orti je pense ça va être croûte tiers honnêtement ça va être croûte tiers je pense à tout moment elles se retrouvent coincées en plein milieu d'une d'une route elles peuvent plus bouger parce qu'elles sont coincées par non mais vraiment c'est orti baguera ça va être croûte tiers je pense mais on verra on verra on verra on verra elles finissent peut-être en pologne en vrai en deux jours elles ont le temps pas impossible tu vois c'est pas impossible il a deux semaines il va carter gros cartographier tout montpellier apprendre l'histoire de la ville en vrai t'as raison mais t'as raison pas sûr que ça soit son point fort l'orientation chez sky ouais je sais pas il ya pas que l'orientation il ya beaucoup l'énigme et la déduction quand même et ça pour le coup bon bon c'est difficile de dire qu'il est pas bon quoi ça pour le coup il est voilà ça fait plaisir de voir autant de femmes sur un event twitch quand même bah pourtant c'est pas compliqué il suffit de leur proposer je sais qu'il y a pas mal je sais qu'on est étonné parce que le problème c'est que inviter des femmes ben on a peur dans le chat les pauvres imagine elles vont se prendre des réflexions quoi les pauvres c'est chaud quoi puis ça fait un peu moins de viewers donc c'est chiant quoi vraiment c'est vraiment chiant quoi non c'est chiant c'est chiant non il suffit de leur proposer quoi concrètement c'est cauchemardesque vraiment je te jure c'est trop grave c'est trop grave mais le nombre de personnes que j'ai entendu dire qu'ils n'invitaient pas des femmes sur des events parce que parce qu'ils avaient peur dans le chat c'était en mode ben oui mais attend mais t'as peur de ta communauté c'est quoi cette merde genre moderne et ça tout ira bien ouais sérieux ah bah oui ah bah oui tu crois que c'est pour ce c'est pourquoi qu'on en voit si peu en vrai devrait tu crois que c'est pourquoi après on va pas se mytho aussi pourquoi on voit si peu de femmes aussi parfois c'est parce que on va pas se mentir il y a plein de gens ils sont incapables de traîner avec des meufs aussi ça bah ça tu le sais voilà vaut mieux ne pas inviter les femmes et garder sa commune merde ah vous serez étonné vraiment je vous jure il y a des choses ça vous étonnerait mais voilà encore pire de pas inviter des femmes bah oui ça les invisibilise bien sûr je sais je sais ah ça a été même dit publiquement ouais non mais je profite de mes derniers bits pour te poser une question un peu en avance ouais sachant qu'à partir d'octobre je ne pourrais plus jouer ou presque je voulais savoir s'il y avait un moyen pour moi de donner un coup de main quelque part sur le maître des fleurs sur le temps libre que j'aurai c'est super gentil super mad joker bah en vrai nous on est toujours preneur de questions voilà je vais être honnête avec toi plus on a de questions plus ça tourne et mieux c'est voilà et aussi bah sur le discord on en parle et tout après nous on a des je veux dire on a des gens avec qui on travaille qui sont payés pour s'occuper de tout ça tu vois donc j'ai pas non plus envie de te dire fais des trucs mais mais voilà tu peux poster sur le discord catégorie mettre des fleurs tu peux poster et peut-être que peut-être qu'on y aura des trucs tu vois en tout cas merci super mad joker merci de jouer merci pour le niveau et voilà j'ai lu et entendu que zen n'avait accueilli que trois femmes sur quatre ans c'est pour ça vous pensez non mais il ya plein de raisons en fait c'est toujours pareil c'est un peu le serpent qui se mord la queue vu que des gens sont incapables de regarder des femmes ils sont incapables de trouver des femmes rigolotes ou intéressantes ils sont incapables d'apprendre des choses par des femmes pas forcément le fait d'inviter des femmes tu sais que tu te mets des gens à dos et il ya des gens ils veulent pas se mettre de gens à dos voilà donc à part une femme qui est validée par un groupe d'hommes bah c'est il ya des gens il juste il ya pas de femmes il ya pas de femmes quoi tu vois ce que je veux dire et c'est comme ça et et oui la réalité c'est que une femme et c'est pas pour rien que les plus gros streamers français ne sont que des hommes voilà c'est pas pour rien mais de loin tu vois genre je pense que la première streamer française selon les mois ça change mais elle est elle est je sais pas 25e france française tu vois un truc comme ça comme ça et ouais concrètement il y'a ça il ya le fait que les gens savent très bien que dans leur commu il ya full mascu et tout et ils savent très bien qu'il va y avoir des commentaires sur les meufs et du coup ça ça les fait chier parce que ils savent très bien que ça va aussi renvoyer une image d'eux qui est mauvaise en vrai il ya plein de choses il ya plein il ya plein de raisons il ya plein de raisons donc voilà il ya plein plein de raisons mais ce qui est sûr c'est que c'est le serpent qui se mord la queue et ce qui est sûr c'est que y'a pas tout le monde qui fait l'effort ça c'est ça c'est une dernière mais même chez des gens qu'on ne soupçonne pas forcément tu vois genre ça se voit en fait enfin il faut regarder quoi c'est voilà voilà pa dit les termes sur pop corn de mardi dernier ouais ça fait du bien il a ça fait grave du bien vrai ça fait grave du bien ce qu'ils ont dit sur pop corn de fou de fou de dans ce cas là faut juste modérer ouais mais comment tu fais quand dans ton équipe de modération il n'y a pas même même l'équipe de modération peut avoir du mal avec les femmes tu fais comment et puis même au juste modéré il ya des gens leur chat c'est yolo gang c'est tout et c'est tout et surtout qu'ils veulent pas froisser leurs communes ils veulent pas perdre des gens donc ils vont pas commencer à modérer des messages où les gens vont dire oh mais c'est des blagues tu vois ce que je veux dire j'ai regardé sur ta boutique mais ça a l'air de marcher parce que dans la liste des pays il ya le canada mais 56 balles de frais d'expédition et colissimo bah c'est ça ça pique un peu merci quand même pour la réponse tout à l'heure mais oui mais c'est ça alpha fox on n'a pas trop le choix des frais de douanée on n'a pas de choix en mon modérateur il soit pas un connard purée c'est simple non donc voilà quoi après y'en a qui sont aussi juste misogynes par passivité qui préfèrent rien faire passer de ça dont on parle l'immense majorité des gens c'est ça bien sûr j'ai été très impliqué dans une commu très sexiste parfois c'est juste trop dur de naviguer à contre courant tu peux vouloir modérer c'est trop bah oui c'est ça bellower ce que je dis je sais pas dans quelle commu tu as été active du coup mais mais oui je suis peut-être extrême mais si tu remets pas en place les masques de la commu et les modos sexy c'est que tu participes au problème ah non t'es pas extrême je suis 100% d'accord avec toi je suis 100% d'accord avec toi bien sûr mais c'est toujours le même débat voilà on va pas revenir dessus tu sais très bien que ça va empiéter sur toi ta carrière ton ce que tu veux si jamais tu mets un coup de pied dans la fourmilière à ce propos de là et que t'en parle librement ouvertement et que tu fais en sorte que ça change tu sais très bien kamel a bien éduqué sa commu kamel a bien éduqué sa commu alors kamel il a ce truc d'avoir une commu tellement big que bah forcément il y a tout à un moment donné mais oui je suis assez d'accord avec toi ouais bien sûr c'est comme si tu laissais un de tes potes dire des dingueries constamment sans jamais lui en parler c'est que tu participes passivement bien sûr bien sûr mais je suis complètement d'accord avec ça complètement c'est au final ce qui t'arrive pompon oui mv aussi il a pas mal taffé bien sûr mais tu vois moi je reçois des messages de streameuses qui me disent merci merci beaucoup parce que quand je stream avec toi alors qu'il y a des milliers de gens qui regardent bah je vois qu'il y a aucun problème je me sens safe je sais que je serai pas jugé parce que je suis une meuf etc et en vrai bah c'est ce que je vous dis très souvent c'est que moi j'avoue je suis très serein vis-à-vis de ça c'est cool je peux inviter n'importe qui sur ma chaîne il y a aucun problème et les gens me le disent ils viennent me le dire genre ils viennent littéralement moi et des messages pour me dire franchement c'est trop agréable je sais qu'il y a aucun problème que c'est ultra géré que de toute façon même au delà d'être géré en fait il n'y a rien il se passe rien parce qu'en fait l'écrémage a été fait quoi et franchement ça fait trop du bien ça fait trop du bien bon je connais pas la streamer ce presse a qu'est ce qu'elle fait presse a fait beaucoup de jeux de gestion beaucoup de beaucoup elle est très warhammer aussi beaucoup de jeux de gestion rts civ ce genre de jeu pas mal c'est une grande gameuse pour le coup magic aussi d'ailleurs je sais pas ce que le squeeze a toujours défendu les femmes et autres minorités il n'a jamais laissé parler les gens et ça reste l'un des top france on est nombreux à venir y justement chez les créateurs safe après ouais c'est compliqué parce que ce qu'ils y c'est quand même un cas à part en soi je trouve c'est à dire qu'on parle de du du alors bon pas me dire que maintenant il ya aussi qu'on s'appelle il ya tibouine shape mais c'est ce qu'ils y est unique dans son genre c'est à dire qu'il est premier youtuber france depuis maintenant très longtemps il est c'est un cas très à part quand même en soi qui a très très à part quand même près de là à parler de grands défenseurs des femmes je sais pas tu vois mais mais oui ça se rend aussi chez les viewers qui sont bien plus nombreux que les viewers et qu'avoir les gagnants de maître des fleurs sont rarement des filles alors même que les filles se sentent safe ici bien sûr complètement mais après faut pas se leurrer je veux dire même j'en parle très souvent notamment avec ultia par exemple ultia qui a une commune très avec très girls tu vois avec beaucoup 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 de filles pourtant ultia une majorité d'hommes quand même évidemment donc donc ouais merci mathis de nous avoir rejoint sur patreon merci beaucoup c'est très gentil mais moi j'ai déjà vu des gens dire ouais bah moi je n'ose pas parler dans le chat parce que je suis trop timide et j'ai trop peur qu'on me tombe dessus et tout et notamment des c'est des viewers qui ont des pseudos entre guillemets féminins et du coup qu'on se pas parler dans le chat parce que ces personnes savent très bien qu'elles vont recevoir des messages et en plus des messages en tout genre enfin je veux dire pas des messages juste parce que c'est des meufs en fait concrètement donc bon même un peu bah je comprends on est on a décidé des nombres de viewers par genre je crois pas sur twitch qu'on est ça sauf erreur de ma part peut-être on a ça sur un star on a ça sur youtube est-ce qu'on a ça sur twitch chez me bro merci le nachos pour les 18 mois merci beaucoup je sais pas littéralement pendant le yévent d'un gars est venu m'accoster par dm ouais mais c'est je pense que je pense que tu as à peu près toutes les personnes avec un pseudo qui sonne féminin qui ont déjà reçu des dm aléatoires de gens parce qu'ils ont parce qu'elles ont ils ou elles ont des pseudos relativement féminins je pense que c'est vraiment le cas de beaucoup de gens genre ça me ça me tristement ça ne m'étonne pas quoi je me souviens à l'époque je me suis présenté sur discord et direct j'ai reçu un message d'un mec entre guillemets bizarre ouais d'ailleurs je le dis ça je le dis si vous avez des si vous arrivez sur jeu là pour le coup je parle de mon discord je peux pas parler des autres mais si vous arrivez sur mon discord et qu'il ya des gens qui vous envoient des messages directement un peu bizarre ou un peu forceur et tout faut nous le dire absolument qu'on puisse agir parce que sinon si vous nous dites pas les dm on n'a pas les yeux dessus on peut pas le savoir donc n'hésitez surtout pas à venir vers notre équipe de modération sur sur discord cookie powol manu il ya plein de gens vous pouvez aller leur parler directement et évidemment on fait en fonction et après vous allez les bannent ah oui oui on a déjà eu des cas de personnes sur le discord qui dm genre qui ont dm je sais pas 7 meufs sur le discord qui ont dm personne d'autre et qui continuent à envoyer des dm et tout oui on ban bah c'est bon frérot c'est pas une appli de rencontre hein donc oui n'hésitez pas à le dire quoi voilà je connais pas modi elle fait quoi comme contenu modi fait du jeu vidéo et de la politique et du social au sens assez large excellente streamers modi très belle personne je crois que c'était tinder tous les dieux sont montpellierains pas du tout ultimement on est à montpellier florence allait à montpellier modi n'est pas à montpellier presse et à alpha sont à montpellier baguerre ortiz sont à montpellier ligue à escraire ne sont pas à montpellier merci vos nord d'ailleurs pour les 46 mois yo je suis nouveau menteur menteur salut faror elle t'as chez blast aussi modi tout à fait tout à fait elle fait aussi des vidéos des vidéos chez blast ouais ou un profil ouais tout à fait moi j'ai pris un pseudo typé masculin pour m'éviter plein de problèmes justement parce qu'au tout début j'étais des pseudos féminins et des hommes venaient m'interpeller régulièrement soit pour me draguer soit pour me prouver que je connaissais rien ou autre ah et du coup t'as pris un pseudo masculin je pense vraiment vraiment que tu n'es pas la seule personne d'avoir fait ça mais vraiment d'un lien je suis modo chez l'étoile c'est valable chez nous aussi si on peut faire en sorte que les weirdos reste loin de nos commus faut pas hésiter à venir nous voir et tu vois genre modo chez étoile ça doit être un sport putain si tu veux faire en sorte ça doit être un sport en vrai quand même force à toi je sais pas si on se rend compte de la dinguerie de devoir masculiniser son pseudo ah c'est une dingue c'est une dingue c'est une dingue pourquoi plus chez étoile que d'autres parce que étoile bah pour le coup fait des choses avec tout le monde vraiment tout le monde 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 a invité très peu de femmes sur son sur ses contenus une fois il a fait une nuit au musée avec les na situation mais sinon il n'a jamais invité de femmes sur ses contenus donc c'est un carrefour de commu où il ya de tout et donc donc forcément c'est c'est forcément compliqué quoi t'es méchant quand j'étais chez sam c'était pire tu m'étonnes cauchemar ouais forcément c'est un peu dur quoi des fois c'est du sport bah ouais j'imagine j'imagine c'est ça qui est compliqué tu vois ah le culture clash ça va être quelque chose hein culture clash ça va être une dinguerie hein force aux force à la modération pour le culture clash effectivement quoi clairement c'est quoi le principe de l'image sur le stream ça c'est le msf quest qui est un événement qui est un événement caritatif pour médecins sans frontières qui va durer pendant trois jours avec le 27 septembre au soir soir régidaire avec fibres tigres et et toutes les personnes qui participent et le 28 et 29 donc samedi et dimanche course d'orientation en duo et l'an dernier on avait gagné avec ultia on est donc de retour pour jouer notre titre et ça sera présenté par zérator et luthi et c'est un contenu qui est trop stylé voilà ses collègues de fonds pour pour msf quest et c'est trop stylé trop c'est c'est quand 27 28 29 donc le week-end passe le week-end le week-end après voilà ouais une chasse au trésor en somme tu peux tu peux tu peux penser ça ouais ouais c'était top l'an dernier on s'était régalé ce sera montpellier tout à fait tout à fait j'ai pas dit au revoir à youtube salut youtube wow non mais on cutera non non mais ce sera cut excusez moi non mais ce sera cut 100% 100% ce sera cut ce sera cut 100% merci pour l'info sur l'amsf quest que je connaissais pas c'est trop bien vous allez voir c'est trop trop bien vraiment c'est trop trop bien l'an dernier en tout cas c'était insane le mois de septembre sur twitch attends je vous résume mon mois de septembre et attention en faisant ça spoiler alert je ne me plains pas au contraire je me régale the event enchaînement avec wow hotel enchaînement avec culture clash enchaînement avec la floral party montpellier il reste des places d'ailleurs si jamais ça vous intéresse floral party montpellier samedi enchaînement avec msf quest dinguerie mois de fou mois de fou furieux c'est fini wow hotel ouais on a atteint notre objectif hier hier soir et donc du coup on est revenu là quoi ouais culture clash aussi bah je l'ai dit j'ai pas dit culture clash je dis je dis je dis je dis culture clash culture clash j'ai dit une belle rentrée ah c'est une sacrée dingue le divertissement ouais franchement il se passe des choses et du coup je réfléchissais à ça mais mon prochain week-end en fait en gros depuis le depuis le lundi 2 septembre le prochain week-end où je ne fais rien c'est le 5 octobre du coup je pense je pense je dors le 5 et 6 octobre d'affilée merci Aftot pour les 4 ans merci beaucoup je pense attends mais d'ailleurs je dis ça mais attends là no joke je vais sur mon agenda là c'est pas une vanne non ouais c'est bien ça c'est bon validé 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 c'est validé en parlant de floral party j'ai de gros sourcils de santé imprévue j'ai une place je vais pas pouvoir y aller qu'est-ce que je peux faire est-ce que je peux la donner alors tu en fais ce que tu peux ce que tu veux camion sensible si tu veux la donner tu peux si tu veux la parce que c'est pas nominatif ça fait erreur de ma part donc soit tu fais ça soit tu la vends comme tu veux je crois pas que ce soit nominatif je crois pas je sais pas il y aura bientôt un événement floral record sur paris où tu seras là pas prévu là dans l'immédiat pas prévu dans l'immédiat merci extase pour les 49 mois de prime hâte de se mettre une caisse entre fleurs c'est un peu ça oui je vous rappelle pour celles et ceux qui ne savent pas donc j'ai un label de musique j'ai créé un label de musique avec des amis ce label de musique qui s'appelle floral records on travaille avec une quinzaine d'artistes de tout type et on organise des soirées qui s'appellent les floral parties la floral party la prochaine floral party a lieu le 21 septembre dans 5 jours littéralement ce samedi et c'est une line-up de fou furieux où on va faire la fête de 19h à 4h du matin donc dans la nuit de samedi à dimanche et c'est un peu ça et il reste quelques places voilà sachez-le pour la floral party de Montpellier et d'ailleurs à la fin de cette floral party à Montpellier on annoncera la floral party la prochaine floral party voilà avec Janto Maévol Toffee une line-up live entièrement féminine avec que de la dingue ça va taper du pied fort Toffee en ouverture qui va nous faire une perf de zinzin après on a un gros DJ set de life et moi aussi je viendrai faire mon DJ set avec JB et Léo bien sûr voilà soirée de fou hein ça aurait de fou donc voilà on vous préviendra de tout ça on vous préviendra merci Merkir Merkir pardon merci pour ces 37 mois de soutien merci beaucoup très chaud au coeur d'ailleurs il faut prévenir le monde de la musique que Janto c'est du pur banger je veux qu'on l'entende partout elle fait elle est là elle est là elle est là t'inquiète Janto Janto ça petit à petit on bosse bien sûr t'inquiète Janto qui est dinguer quand même et c'est la fête d'anniversaire en plus alors effectivement c'est mon anniversaire le 21 septembre mais par contre sachez que c'est vraiment le hasard si ça a lieu à ce moment là je vous jure que c'est vrai vu qu'à la base c'était le 28 septembre mais qu'on a dû décaler d'une semaine c'est vrai que c'est ma soirée d'anniversaire on peut difficilement faire meilleure soirée d'anniversaire qu'une soirée d'anniversaire organisée par par nous même avec des artistes que des artistes que j'aime c'est vrai qu'on peut difficilement faire plus sympa honnêtement maintenant pas spécialement envie que les gens aient le joyeux anniversaire toutes les deux secondes vraiment je vous le dis si vous êtes sur place le but c'est quand même de mettre en avant Tofi Maévol Janto en prio donc je vous en conjure on aura peut-être un mais voilà si des personnes recherchent des covoiturages ou autres n'hésitez pas à me contacter sur Discord car j'ai créé un groupe WhatsApp pour s'entraîner entre fleurs oui c'est très gentil Elodie merci beaucoup effectivement mais donnez-moi des cadeaux oui en revanche donnez-moi des cadeaux si vous avez des sub gifts effectivement vous pouvez tout à fait venir le 21 septembre avec votre téléphone appuyer sur offrir 10 subs appuyer sur ok et me dire joyeux anniversaire ça par exemple ça c'est un truc que j'accepte bien sûr ça tout à fait mais voilà chanter et tout ça t'acceptes les cookies alors je suis désolé de vous dire ça mais de manière générale je n'accepte pas les trucs qu'on m'offre à manger de gens que je connais pas je pense que vous pouvez peut-être comprendre le principe mais non désolé voilà de toute façon j'aurais mangé voilà j'aurais mangé voilà t'acceptes les PO sur Wo en vrai de vrai c'est Ruin si t'as des gold je prends moi je franchement je chie pas dessus voilà ce sera pas streamé non la floral party ne sera pas en live tout à fait le but c'est que les gens se déplacent en concert et ressentent cette chaleur humaine qu'on peut avoir sur ce genre d'événement c'est le but voilà donc nous on sera pas en live c'est un projet éventuel de donner accès à ton jeu de culture au grand public un peu comme le cas culture puisque honnêtement j'aime le format alors oui on travaille dessus mais on ne sait pas encore quand est-ce que le maître des fleurs sera pour tout le monde on travaille dessus on sait pas sous quelle forme par contre je préfère je préfère vous prévenir ce sera pas du tout ouvert au public en mode pour tout le monde non c'est un projet qui nous prend trop de temps et d'argent pour qu'on se permette de faire ça et en plus de ça les gens farmeraient ce serait chiant donc ça va être limité en termes de nombre de questions aujourd'hui on a 13 000 questions je pense qu'au public ce sera peut-être 3 000 4 000 questions tu vois quelque chose comme ça et aussi ce sera on verra c'est encore à définir mais soit pour les gens qui sont abonnés sur Twitch soit les gens abonnés sur Patreon soit les deux d'ailleurs c'est encore à voir mais ce sera j'avoue plutôt réservé à des gens qui soutiennent déjà de base parce que parce que sinon c'est chaud quoi donc voilà un abonnement alors non il n'y aura pas un abonnement interne au maître des fleurs non non ça non ce sera probablement les gens qui soutiennent sur Patreon et qui soutiennent sur Twitch probablement tu vois quelque chose comme ça on peut soumettre des questions vous pouvez tout à fait il y a le Discord qui est dispo et tout tout à fait ouais quand on était ado on s'offrait des skins sur Lola avec mon frère c'est trop mignon voilà je dis c'est trop mignon merci Mira aussi pour les 29 mois de Prime merci beaucoup Mira des bisous donc voilà une game gratuite par jour non non bah merci beaucoup Natas de nous avoir rejoint sur Patreon merci beaucoup et pourquoi pas le maître des fleurs sur Steam non c'est pas le principe non non il y aura il y aura une version pour d'autres streamers genre Etoile ou Samuel Etienne non pas spécialement si Etoile ou Samuel Etienne veulent faire des games bah faudra il faudra payer l'abonnement mais de toute façon Etoile est abonné ici par exemple tu vois bah typiquement Etoile qui est abonné ici il aura accès au maître des fleurs est-ce que d'ailleurs les gens bannent sur ton stream peuvent jouer au maître des fleurs ah c'est une bonne question ça c'est une bonne question je sais pas je sais pas du tout tu vas faire quoi ce soir bah c'est lundi lundi vous savez ce que c'est pour moi lundi c'est sport pour se mettre bien dès le début de semaine et avoir des courbatures partout moi lundi c'est sport donc ce soir c'est sale ça va être mal le cas culture c'est pareil il faut être abonné pour avoir accès à toutes les questions ouais je crois que c'est ça je crois avant de créer le maître des fleurs ouais j'utilisais master of the grid tout à fait aucun changement qui arrive sur le maître des fleurs de suite Hugo c'est pour on parlait de quand ça deviendra si ça devient jouable au public on va dire tu fais quoi comme sport à la salle tu veux dire à la salle je fais du rameur je fais du vélo et je fais des machines mais c'est juste histoire de je suis pas je suis pas du tout un tryharder c'est juste pour me dépenser pour bien dormir pour me sentir bien etc c'est tout salut tu es le ponce qui commentait les games de Starcraft avant non tu confonds ponce et ponf voilà p-o-m-f moi c'est pas ponf tu confonds je comprends pas la première fois les bannes peuvent jouer ah Pedral le dev nous dit justement les bannes peuvent jouer mais il y a une fonction de bannes interne au maître des fleurs bon bah voilà ouais moi du coup ouais effectivement c'est pas ponf moi c'est ponce le geek puant qui joue à Wo tu ressembles pas du tout à ponf non mais bon t'as juste le nom encore une fois tous vous remercie pour l'engouement pendant le The Event et les tombeaux là merci pour l'oeuvre je suis mandarine j'aurais jamais pensé que mon bouquin en crochet puisse aider à récolter autant pour cette belle cause merci pour cette confiance pour le travail toute l'énergie merci à toi à Shefflin au Modo pour tout et à toutes les fleurs aussi évidemment c'est incroyable vivement l'année prochaine alors je suis mandarine bah merci à toi t'es ouf merci beaucoup je suis mandarine fait partie des artistes qui ont donné une oeuvre ou des oeuvres d'ailleurs pour le mettre des fleurs pour pouvoir faire des tombeaux là dessus et merci à toi c'était trop stylé voilà pardon je t'ai confondu je suis désolé non t'es ok aucun souci est-ce que les gamers de Starcraft puent moins que ceux de Wo c'est vrai que l'odeur est énerve les joueurs de Starcraft c'est vrai que c'est énervant c'est énervant moi j'ai connu Twitch à travers le poker il y a un animateur du milieu qui s'appelle Ponce P et du coup c'était perturbant au début Ponce P ok je connaissais pas putain c'est la première fois qu'on me dit ça tu vois c'est la première fois c'est la première fois t'as coupé tes cheveux ouais 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 trop marre des cheveux longs franchement respect à toutes les personnes qui ont les cheveux longs vous êtes vraiment trop trop bouillantissime pour accepter ça c'est insupportable moi les cheveux longs ça m'a saoulé il faut en prendre soin alors que moi mes cheveux alors là je vais choquer des gens mais là sachez que je suis allé chez le coiffeur le 28 juillet je les ai toujours pas lavés depuis le 28 juillet merci Gabou pour les 18 mois merci beaucoup et ouais bon on va pas revenir sur le débat mais ouais voilà et let's go et ouais bah ça se voit pas ils sont super doux ils sentent bon et c'est pas une vanne tu produis aucun sébum non bon on va on en parle très souvent de ça mais grosso modo on se lave enfin je sais que les cheveux longs c'est compliqué je l'ai expérimenté mais moi voilà il faut savoir que mes cheveux sont tout doux ils sont pas gras du tout genre vraiment je vous promets tout doux pas gras ils sentent très bons y'a aucun soucis voilà alors je les lave pas je mets pas de shampoing attention je les passe à l'eau tous les 2-3 jours à peu près merci strawberries merci supercara pour l'abonnement avec 3 mois d'avance merci beaucoup je prends toujours de la mélatonine putain mais j'ai essayé ça pendant le event parce que parce que Bags elle avait de la mélatonine et j'ai testé j'ai trop bien d'orbi j'avais un peu l'impression d'être défoncé pour être honnête mais non j'en ai pas racheté je suis con j'ai oublié il faut que je teste il faut que je reteste le seul truc chiant avec les cheveux longs c'est les putains de nœuds le matin qui m'arrachent la tête ah j'avoue que non mais tout y'a eu mettre des fleurs ouais y'a eu une game du mettre des fleurs aujourd'hui la mélatonine non c'est pas une drogue la mélatonine c'est un truc que tu peux prendre si t'as des problèmes de sommeil c'est une c'est une petite molécule synthétisée dans notre cerveau dont l'action soporifique aide à s'endormir voilà c'est ça c'est ça souvent dénommé hormone du sommeil molécule principale de la glande pinéale surtout connue comme étant l'hormone centrale de régulation des rythmes chronobiologiques étant synthétisée surtout la nuit elle régule de nombreuses sécrétions hormonales chez l'humain et chez les autres mammifères voilà et en fait en gros moi j'ai des gros problèmes de sommeil vraiment depuis des années des années en vrai je vous cache pas que ça commence à me taper sur le système parce que je ne sais plus ce que c'est que de bien dormir et ça c'est ouf je me réveille tous les matins en étant fatigué et tout bon après je suis un connard il faudrait que je continue mes tests d'apnée du sommeil et tout et tout voilà j'ai plein de choses à faire donc je me plains pas ici je dis quoi et en gros la mélatonine pourrait être peut-être une solution et j'ai testé une fois pendant the event parce que parce que parce que baguera on avait et j'ai pris juste avant de dormir elle a été là mon erreur et du coup j'avoue je me suis réveillé un peu dans la nuit comme d'hab je me réveille toujours dans la nuit j'avais l'impression d'être défoncé genre vraiment je vous jure j'avais vraiment l'impression d'avoir fumé un max de pets et de me réveiller dans la nuit c'est les yeux comme je sais pas ancien fumeur de weed depuis que j'ai arrêté j'ai le sommeil léger ouais ça joue ça joue ça joue mais moi je fais beaucoup de bruxisme aussi genre je me pulvérise les dents machin et tout c'est l'enfer t'as un bon matelas ou oreiller oreiller de merde bon matelas ouais on finit les tests non mais ouais faut que je finisse mes tests en fait moi j'ai aucun problème à m'endormir vraiment je m'endors en une seconde il y a aucun soucis le soir j'ai aucun problème à m'endormir c'est juste que je vais dormir 2-3 heures et après je me réveille je somnole jusqu'au réveil tu vois tu amènes ton lit au tel ton tel au lit pardon c'est pas trop mon enfin pour être honnête c'est pas trop le problème que j'ai moi je suis pas du tout en mode je squat 15 ans sur mon téléphone avant de dormir et tout je suis pas du tout ça après j'ai quand même beaucoup d'écrans dans la journée la mélatonine n'est pas sous ordonnance non tu peux trouver en goumi enfin sous plein de formes moi j'ai cassé une de mes prothèses dentaires avec le bruxisme putain c'est un cauchemar le bruxisme en fait le truc c'est que je pourrais arrêter le café mais si j'arrête le café j'ai mal à la tête le temps du sevrage très mal à la tête et en vrai j'ai l'impression qu'aujourd'hui sans café je fais rien c'est horrible je sais que c'est normal nos ancêtres se réveiller naturellement la nuit c'est un truc de notre société récente de vouloir dormir entre guillemets d'un coup ouais mais du coup je dors quand je fais quoi qu'est-ce qu'on fait bisous il y a le menu bonne soirée j'avais de gros problèmes pour dormir avant et depuis janvier je suis passé au rythme de nuit au taf et maintenant je tape mes meilleures nuits du jour au lendemain ma vie a changé mais what the fuck peut-être réduire un peu le café en mode mais c'est ce que j'ai essayé de faire en plus je suis con j'avais réussi à le faire j'avais réussi à le faire et en vrai j'avais l'impression que je faisais moins de bruxisme en vrai j'ai arrêté le café trois semaines à cause des injections intramusculaires j'ai dû reprendre il y a quelques jours j'étais tellement en manque tu dormais mieux ou pas def Lilo si t'arrives pas à rejoindre le discord c'est peut-être ça hop je t'ai fait une petite commande moi quand je vois que ma qualité de sommeil diminue que je dors moins et moins bien je me force à faire une grasse mat genre quitte à me rendormir deux trois fois d'affilée ensuite ça va mieux mais ça moi ça me fatigue plus qu'autre chose tu sais genre forcer le sommeil se rendormir me réveiller somnoler moi ça me fatigue mais après je vous dis ça mais j'ai aucune excuse c'est à dire que j'ai commencé à faire plein de tests sur mon sommeil je suis allé voir un pneumologue pour l'apnée du sommeil machin et tout et grosso modo j'ai arrêté les tests parce que je me suis rendu compte que le pneumologue que j'allais voir était un escroc du coup j'ai arrêté les tests et j'avoue j'ai jamais repris donc en fait je vous dis ça mais je suis pas en mode j'ai aucune solution je sais pas quoi faire en vrai j'ai quelques quelques pistes quoi moi je prends du café et je dors directement mais il y a des gens la caféine ça leur fait rien moi j'ai des potes ils peuvent se boire un café le soir avant de dormir y'a rien escroc carrément le pneumologue que je suis allé voir ouais pneumologue qui tu ne peux payer absolument que en cash il prend rien d'autre depuis des années la consultation dure 5 minutes il m'a fait venir pour un total de 2 consultations pendant les 2 consultations on a fait la même chose pendant la consultation la deuxième je lui ai rappelé qu'on l'avait déjà fait et il m'a dit ouais mais ça ah des fois ça change un peu j'étais en mode mais quoi bon le mec commence à être bizarre genre j'étais en mode frérot on perd du temps on a déjà fait les mêmes tests il y a genre littéralement un mois et demi ouais mais et du coup après je suis allé checker ses avis sur internet franchement le McDonald's de Corby Husson est mieux noté tu vois donc bon j'ai fait merci ouais je te jure allez au revoir mais du coup après c'est my bad j'ai pas repris rendez-vous et tout tu vois après je te dis ça mais attends McDonald's Corby Husson attends à tout moment hein il a 3,2 il est mieux noté il est mieux noté le McDonald's de Corby Husson est mieux noté que ce pneumologue bien sûr il est mieux noté bon ben voilà fin de la vanne de voir payer en liquide chez un médecin c'est suspect bah en fait pourquoi pas parfois ça peut arriver tu vois en vrai ça peut arriver mais genre tout le temps depuis des années merci Naïcine pour l'année de Prime merci beaucoup Naïcine il y a un médecin généraliste sur Montpellier qui prête la machine pour tester l'apnée du sommeil c'est hyper rapide je peux te DM son nom ah ouais grave mais moi on m'a dit que le faire chez soi c'était un peu bon ça avait des résultats un peu approximatifs mais vas-y vas-y je suis grave chaud tu me DM tu me DM son nom ouais j'avoue tu peux signaler ce type à l'ARS alors ça peut vous rassurer il y a une fleur qui me suit depuis longtemps qui m'envoie un DM pour me dire oui je travaille je sais plus je sais plus comment ça s'appelle le comment ça s'appelle le truc fiscal et bref il m'a dit non mais je vais aller check je lui ai dit non mais moi je lui souhaite pas du malheur et tout peu cher ça me fait de la peine et tout et genre elle m'a dit non non je vais aller check et tout je fais non mais tranquille non non mais c'est important donc cette personne petit contrôle fisc je pense attention il n'y a pas que le passage de nuit qui a changé pour moi j'ai stoppé là oui le café j'essayais de manger à l'heure fixe ça oui ça carille le fisc lui a mis 5 étoiles très bon client très très bon client j'ai bien kiffé bien kiffé il est 19h50 mais qu'est-ce que je fous là bon messieurs dames moi je vais partir à la salle faire mon petit sport hebdo ça va me faire du bien merci beaucoup d'avoir passé cet après-midi avec moi c'était trop cool ça fait trop du bien de revenir en live je vous rappelle que tous les replays sont disponibles sur cette chaîne replay pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas bien sûr il y a tous les replays et les best-of aussi sur cette chaîne il y a le best-of du The Event et tout qui est trop cool d'ailleurs GG au monteur incroyable demain lockdown protocol avec plein de gens on va se marrer et ensuite YOLO donc peut-être de la discussion chill comme ça peut-être du Wo peut-être du League of Legends qu'est-ce que je dis ? voilà prenez soin de vous merci comme d'habitude pour le soutien pour la présence pour tout prenez vos places pour la Floral Party elle a lieu dans 5 jours et ça va être de la bombe je vous mets oh je vous mets le remix Rock Your Body de Violet Indigo une artiste de chez Floral Records suivez Floral Records évidemment prenez soin de vous merci pour tout et on se donne rendez-vous demain et sinon à très vite ciao ciao des bisous et à très vite salut